Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012 tandis que Thierry Henry a été intronisé à la tête des espoirs il y a quelques mois. Ancien coéquipier chez les Bleus, quelle est la relation entre les deux hommes aujourd'hui ? Si est-il une arrivée qui a fait plaisir à tous les amoureux de l'équipe de France ? Fait-nous, Thierry Henry a été nommé à la tête des espoirs en remplacement de Sylvain Ripoll et l'histoire d'amour entre les Bleus et l'ancien footballeur a pu reprendre. Véritable légende de son sport, l'ancien joueur de 46 ans a plus de mal depuis le début de sa carrière d'entraîneur et après des expériences contrastées à Monaco ou à Montréal, il semble comme un poisson dans l'eau avec la jeune génération. L'occasion pour celui qui est installé à Londres de retrouver un ancien coéquipier avec lequel il a tout gagné, Didier Deschamps. Les deux hommes ont remporté la Coupe du Monde en 1998 et le championnat d'Europe deux ans plus tard, ce qui a créé un lien unique entre eux. En sélection, ils entretenaient déjà de bonnes relations, même s'ils sont de deux générations différentes. Didier s'était montré bienveillant avec Titi quand il a intégré le groupe, indique un de leurs proches aux Parisiens ce mardi 14 novembre. Si l'on ne vendait car, cela ne les a donc jamais empêchés de bien s'entendre, même si leurs choix de carrière ont pu les séparer pendant un long moment. Leur vécu commun est très fort. Après, Titi a fait sa carrière à l'étranger, il a, un peu, pris ses distances avec la France, mais le lien entre les deux n'a jamais été rompu, poursuit ce même proche. Pour le moment, le parcours de Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir ressemble à un véritable sans-faute et sa relation avec Didier Deschamps semble au beau fixe. L'ascenseur fonctionne bien entre les deux entités. C'était déjà le cas avec Sylvain, Ripoll. Ça l'est encore aujourd'hui avec Thierry. Quand un jeune débarque à l'étage supérieur, il est prêt, précise un intime des Bleus et à nos confrères. Si Didier Deschamps prépare bien évidemment le championnat d'Europe qui aura lieu en Allemagne l'été prochain, si Esti peut-être Thierry Henry qui a le plus de pression. L'ancien attaquant prépare ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris, en espérant que les Bleus et y décrochent la médaille d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501